Hey hey ! Bonsoir à toutes et à tous, bonjour et bienvenue encore dans ce nouvel épisode de 2K ROI. Aujourd'hui je suis tout seul, Karim Abdelmoula est présent et j'ai avec moi quelqu'un qui a souhaité rester anonyme, anonymous. Je ne vous le présenterai pas, bien évidemment, ça ne fait pas. Je ne peux pas vous dire son identité, je peux simplement vous dire qu'il porte un sweet brinco et qu'il clignote des yeux. Bonsoir monsieur. Antoine. Vous êtes ? Je suis un anonyme. Vous êtes un des anonymous ? Je suis un de plusieurs, nous sommes plusieurs dans cette tête. V pour Vendetta, ça te dit quelque chose ça ? Bien sûr, V pour Vendetta. Je vais tous vous vendre. Bien, bien, Zorro est arrivé ? Je ne remercierai jamais assez mon ami Karim pour son absence de ce soir, sa bonne humeur. Ça va ? Et toi ? Tu veux garder toute l'émission ? Je ne sais pas, je connais. T'as un problème d'identité ? Tu as un problème d'identité. Qu'est-ce que tu ressors ? The KYC. You know ? The KYC ? Know your customer. Yeah, very serious. Termes très à la mode et très sérieux, surtout au niveau des banques, puisque c'est une réglementation et qu'une condition de clôture de compte si jamais toutes les informations n'étaient pas collectées. Les banques se doivent de connaître leurs clients. Totally, totally, totally. Mais alors j'ai mis ce masque, parce qu'aujourd'hui on a prévu de parler d'un sujet un peu plus... Karim, c'est toi ? Ouais, c'est moi ! Sujet sérieux, sérieux. Voyez, sérieux. Alors en fait, c'est un sujet à la base issu d'une discussion que j'ai eue avec des étudiants il y a quelques... je dirais trois semaines, je ne sais plus, un vendredi, fin de journée. Et on me pose la question, mais monsieur Brory, pourquoi il y a un taux de change parallèle ? Et comment on pourrait faire en sorte qu'il n'existe plus ? Et là, grand débat devant l'éternel. Sachant qu'aujourd'hui aussi, en termes d'actualité, on attend tous le 1er janvier, à la suite de la loi de finances qui devrait, du coup, autoriser la sortie de 5 000 euros, les frontières, sans... Sans document. Sans document. Bidoun, bidoun, bidoun te berrer. Excuse-moi, mais ça n'a rien d'exceptionnel comme ce... Ouh là, impactant, quelque que ce soit sur l'économie, je ne vois vraiment pas... Enfin, on vient de le multiplier par 5. Enfin, je dois l'absolu, oui, on s'en fout. Sauf que, bon, c'est quoi l'utilité d'avoir fait ça ? Sachant que ce n'est pas ça le problème. On vient de multiplier par 5 ce qu'on pouvait sortir sans donner d'explication. Et il n'y a pas de limite. Ça veut dire que je peux prendre le vol du matin des 5 000 euros. Pour le prix ludique de 60 000 dinars. qui va représenter 60 000 dinars. À peu près 300 euros. 300 euros sur 10 000 euros. Ça reste peanuts, quoi. On est de l'ordre de 3 pour 1 000, quoi, tu vois. Voilà. Donc, c'est rentable. Voilà, c'est rentable. Et voici, c'est la fin de cette édition. Si nous avons été heureux de vous avoir... Bon, à quel là, quand même ? Non, mais sérieusement, alors... Non, plus sérieusement, l'idée, c'est de quoi ça aujourd'hui ? C'est de parler du marché parallèle de la devise ? Exactement. En fait, c'est une question qui revient très souvent. Au moment où je vous parle, je suis en train de mettre le chrono. Parce qu'on a oublié de mettre le chrono, comme d'habitude. Et comme on est des gens très sérieux, je vais le mettre à... Je pense qu'on a consommé déjà 3 minutes, je dirais. Donc, je le mets à 17. Donc, je disais... Ouais, non, c'est un vrai sujet. Et très, très souvent, aujourd'hui... Alors, ce qui est intéressant, le marché parallèle du change... Alors, pour ceux qui ne seraient pas des Algériens et qui ne connaîtraient pas ça... Donc, en Algérie, là, moi, comme je disais, j'étais un peu en voyage et je me suis fait arrêter par une douanière blonde qui m'a dit « Est-ce que vous avez de l'argent ? » On a dit « Non, mais je disais, généralement, c'est dans son cymbal, c'est l'isrsona, mais ça faisait bizarre. » « J'ai pas d'argent. » « Vous n'avez aucune monnaie ? » « Non. » « Ok. Est-ce que je peux vérifier votre sac à dos, votre valise ? » Elle a tout vérifié, tout ça. Alors, moi, j'ai une carte de visa crédit, quand même, une carte de crédit visa. Adosser une banque algérienne avec un canton de visa en Algérie, on en reparlera de ça aussi. Donc, je lui montre, elle me demande de voir la carte de visa, je lui montre ma carte. Donc, après, j'ai créé l'air dans le sac à dos, dans le valiseur. Dans le sac à dos, il y a une petite poche pour les voyages, on a dépassé la courte. J'ai l'air. La carte est 200 000 ou 400 000, dans la rame. Alors, normalement, ou si je n'ai pas d'argent, j'ai l'air de faire 400 000 à peu près dans le jazaire. Voilà, j'ai l'air de la rame. Mais, j'ai dit « Eh, voilà, j'ai un rame. » « Non, je n'ai rien de rame. » « Je disais, comment ça ? » « C'est du papier qui n'a aucune valeur parce que ce n'est pas une devise convertible. » « It's paper. » « C'est du papier qui n'a aucune valeur parce que ce n'est pas une devise convertible. » Donc, du coup, on a rigolé un coup, c'est l'anecdote. Mais tout ça pour dire qu'il est vrai que, du coup, comme le dinar algérien n'est pas convertible. En fait, dans l'absolu, il est convertible d'une certaine manière que par la Banque d'Algérie, qui donne accès, en fait, in fine, à de la devise. Et nous, les Algériens, comme on le connaît tous, c'est qu'annuellement, on a le droit à faire un change officiel. Donc, au niveau de la Banque... « Une allocation voyage. » « Voilà, qui s'appelle une allocation voyage annuelle de l'équivalent de 15 000 dinars au taux de change. » Il faut dire que la valeur, exactement, plus une taxe, je crois, de 10%, tu as les droits, les taxes financières, enfin, les bancaires. Ce qui est ridicule. Non, non, mais alors, oui, alors, qui m'a connu, type, je crois un peu plus, c'était quelle ville qui est là, comme l'aéroport. Je crois qu'ils détaxent, c'est à peu près 120 dollars. Vraiment. Donc, je rappelle qu'une chambre d'hôtel, dans le meilleur des cas, alors, tu es un professionnel, tu vas aller passer deux nuits. Dans le meilleur des cas, c'est 120 euros la nuit, quoi, tu vois. Donc, déjà, en nuit, il me manque. Allez, 80 euros. Allez, il me faut, 80 euros. Dans le meilleur, 160, déjà. Mais il faut que je m'en parle, parce que je rappelle, c'est 15 000 dinars, ce qui est équivalent de 100 euros, 110 euros au maximum. Donc, du coup, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que le marché parallèle, en fait, pour ceux qui ne le savent pas ? Alors, du coup, le marché parallèle, donc, c'est une solution dans l'informel qui donne accès aux Algériens, au marché de change. C'est-à-dire que vous avez des dinars en poche. C'est une convertibilité réelle du dinar sur un marché non administré par l'État. Exactement. Mais ce qui est encore plus génial, c'est qu'aujourd'hui, il y a des plateformes sur Internet qui te permettent de voir l'évolution du taux de change entre le dinar et les... Et qui font aussi des propositions de peer-to-peer, quoi. Ah oui, carrément. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit en temps réel l'évolution du taux de change qui n'est pas stable. Voilà aussi un sujet de thème de doctorant. En fait, le mien, en l'occurrence, c'est sur l'informel et le marché de change est concerné par ça. Surtout qu'il est régulé, organisé. Donc, il y a toute une organisation, mais j'ai mis de télé, j'ai parlé. C'est le moment où le taux de change s'ajuste dans tout le pays, c'est qu'il y a vraiment une régulation. Déjà, il faut noter simplement que c'est aussi une porte ouverte, cette rareté de l'accès, l'accessibilité à la devise étant extrêmement complexe au niveau des banques, au niveau, oui, des institutions financières. Sa disponibilité sur le marché parallèle crée une différence sur les deux taux qui, finalement, constitue un produit à marge de 40% à peu près. Ah oui, c'est à peu près 40%. Donc, si quelqu'un récupère de la devise d'une auto-bancaire, la revente sur le marché parallèle, il a un bénéfice de 40%. Et nous avons un anonyme qui va témoigner d'une des transactions qui a été opérée la semaine dernière. Exactement. Ah mais, je vais vous raconter une anecdote très simple, que j'ai eue dans ma vie, très très simple. Donc, j'ai créé une entreprise, cette entreprise, elle s'appelle Karim Brike. Oui, Karim Brike. Karim Brike. Algeely. Karim Brike. Algeely, c'est enимерant, mais c'est l'étre de la Communauté. Et voilà. C'est un bréke, mon nom. A quoi ce chambre ? Oui. Et pour une nouvelle, c'est bréke. C'est comme ça. Ok, je vais voir le bréke. Ces bréke, tu vas pas au commerce de 5000, tu vas pas au commerce. Oui. Donc la bréke, tu vois le fré de 15am, c'est de la communication. Donc ça va prendre un bréke. C'était Algeire. Alors, on a échec'é à l'algaire. ma dîner chine off à ce bric et donc 50 dinars au final tout change parallèle c'est un cas de 2 2 donc 25 centimes ok alors la banque pour la banque sallamou alaykoum anna karim bric et aljaze rach n'commandé minkarim bric et china un million de bric et valeur du bric et 25 dma parlant de 50 dma qui n'a pas j'arrête j'arrête de connaître donc je je m'explique l'exercice était très simple donc il prenait un par exemple un bric et que vous avez là ce briquet on le déclarait valeur à peu près pour faire des calculs simples à 1 euro donc un dollar bon peu importe on va dire alors en gros l'idée c'est qu'il le il est le fait en fait pour que les gens sachent que c'était des montages qui sont légaux c'est ça la force de la chose c'est l'égal je vais à la banque je dis je vais importer un million de bric et kimata le bric qui soit un dollar ok donc la zone est un million de dollars ça à l'âme djol khala j'ai dit qu'elle n'est réelle est à l'ébri qui s'est l'état de l'état de la chine l'a dit un associé chinois mais j'en ai à l'âme djol khala n'aurait qu'il bric qui l'air n'est pas en fait c'est comme les 10 centimes de dora donc quand tu n'as pas de 90 centimes déjà un homme bien fait ma bena tia deuxième étape c'est que en fait je connais j'ai l'air de l'équipe jusqu'à l'arrivée de gazelle à nommage je m'a dit le dollar donc la banque la banque qu'on est ok au pire d'écran qu'on est un million de dollars c'est son 13 millions de dinars alors fallait que l'omac c'est 100 on va dire à peu près 120 millions de dinars à la chute en blanchiment de l'argent et tout ça y'a pas de problème je mets 120 millions de dinars dans 50 la banque est ce qu'elle fait les blocs et elle achète pour moi au niveau de carême chine et un million de briquet donc les amis l'ambriquet donc je les envoie de chine en algérie dans des conteneurs il trouve la douane normal qu'il y a pas de problème certificat de qualité donc dès le moment de l'alger donc la banque d'algerie qui vient de virer un million de dollars ok dès le moment où elle a viré un million de dollars c'est l'équivalent des 120 millions de dinars que j'ai mis dans le compte voilà moi les 1 million de briquet qui vient d'arriver en algérie je peux maintenant les vendre ok je vais les vendre avec 50 millions de 50 dinars le briquet grosso modo ça je vais faire au lieu de faire 120 millions de enfin 50 millions de dinars je vais faire 25 millions de dinars donc les 25 millions de dinars mais les 120 millions les rachouler ils peuvent parler de ma saraf de 50 millions de dinars ok sauf que du cao en dé 1 million de dollars de la million de dollars de cao ennaché mino 10 centimes le briquet soit 10 mille dollars à 10 mille dollars il peut parler 980 mille dollars 980 mille dollars avant de faire au lieu de je me laisse tranquille donc je refais une deuxième dollar la deuxième dollar au lieu de ramener un briquet qui coûte maintenant un dollar je vais ramener un briquet qui coûte un dollar 50 mais de l'autre côté je le paie toujours 10 centimes et après la troisième dollar au lieu de ramener des briquet maintenant je vais ramener des laptops et je vais dire un laptop il coûte 60 dollars au lieu en fait réellement moi je l'achète 50 dollars et à chaque dollar il faisait ça et donc vous voyez qu'à un moment donné on alimente le marché en devise payé au change officiel et qu'on remet dans le marché au change parallèle et qu'on transforme en prix en dinars et enfin en même temps au début tout ça c'est du blanchiment d'argent très très souvent ça a été du blanchiment d'argent donc voilà comment on alimente par exemple le marché ça c'est un des exemples parmi tant d'autres comment on peut alimenter d'une façon en fait dans toute l'histoire tout est légal juste le moment où je ramène les euros dans un cas bas mais tout le reste est légal donc voilà comment ça s'alimente je dis encore une une des façons d'alimenter le marché informel l'algérie n'a peut-elle pas besoin aujourd'hui dans le quand je dis l'algérie nous avons un système bancaire une banque centrale tu comprends des réserves de change limité une non convertibilité convertibilité du dinar pardon et donc un un précieux rare qui se rarifie en tout cas qui ne se s'alimente qui n'augmente pas enfin on sait tous que nos revenus de devise sont issus uniquement du pétrole du gaz et donc sont indexés au prix du marché pétrolier ou du gaz mais bon pétrole 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 le gaz étant indexé lui-même au prix du pétrole et donc voilà nous avons une gestion dite pixouienne de cette de cette devise tu parles de la réserve de change c'est peut-être alors il faut comprendre c'est cette réserve de change en fait je veux dire je parle de la ressource devise manière générale pas la réserve de change exclusivement mais la réserve devise que nous avons donc nos revenus en devise la non convertibilité du dinar fait que finalement le dinar ne s'échange pas sur les marchés internationaux donc pire pire que ça on parle de non convertibilité de la devise mais aussi il faut comprendre que le dinar en fait il a deux niveaux de comparaison sur le niveau du dinar en lui-même par lui-même sur le marché local et du dinar vis-à-vis des monnaies internationales en interne il se dévalue ou se réévalue enfin il est dévalué comme ce mot et à l'international s'apprécie ou se déprécie par par rapport aux autres aux autres monnaies alors le pire que nous comme on a qu'il m'a dit d'un côté on a le plus gros de nos achats se fait en euros donc de par cette mécanique c'est à dire que on a on gagne des dollars et on dépense des euros on se retrouve à gérer une deuxième mécanique qui est le taux de change de dollars d'euros donc on doit nous assurer le prix du pétrole sur le marché international et deuxièmement le taux de change d'euro dollar qui peut aller dans notre défaveur sachant que plus plus les américains on m'a dit qu'ils ont le dollar qui est le plus gros alors les gens ils disent qu'ils ont le dollar qui est le plus gros donc on m'a dit qu'ils ont le dollar qui est le plus gros voilà c'est complétitif voilà ils ont les manakés de chercher des des gérants de chers d'euros européens c'est aussi simple comme ça les angéliens on avait fait des conneries comme ça mais phénoménales dans les appels d'offres où on obligeait les entreprises à vendre à l'algérie dans la devise de la maison mère alors il y avait des gens qui étaient traders on arrivait avec des entreprises chinoises parfois donc on pouvait faire une offre en dollars qui était beaucoup plus intéressante pour l'algérie puisque nous on gagne des dollars à l'algérie normalement on s'est fait avec des dollars et bien comme la maison mère quand on europe ils ont dit non on a pris un euro et l'euro fait que ce n'est plus fort que le dollar donc ils perdaient au change quand on faisait les c'est à dire le passage dollars euros euros dinars et on perdait nous les ingénieurs moi ça me rendait fou je disais même malgré le fait qu'on te redimait dans une mission c'est l'alarm c'est l'alarm c'est l'alarm donc du coup le marché du change et de la devise qui est un futur en l'autre sens là est très 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 sensible et du coup c'est pour ça que ce qui est très intéressant aussi c'est que ça devient une référence par exemple mon père il faisait ses calculs comme ça il dit déjà mon père il dit 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 bon euro ok très bien donc je t'ai donné un million de dinars à la date intel à la valeur de 10 000 euros ok quelques années plus tard alors mon père faisait ça il dit si je meurde on sait jamais c'est pas un million que je lui dois je lui dois 10 000 euros parce que dans le temps la valeur qui était référencée c'était cette valeur en dollars c'est à dire qu'il disait il dit 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 donc c'était une façon de rapporter à la valeur avant c'était l'or etc il y a aussi sur les plans financiers il y a ce qu'on appelle la valeur actuelle net la valeur net present value la valeur actuelle on retrouve qui est en fonction enfin qui est considéré souvent sur des fichiers Excel en fonction du du taux de la banque l'inflation l'inflation la valeur et l'augmentation du taux d'intérêt de la banque c'est l'inflation qui déterminera la valeur actuelle nette d'une certaine somme d'argent c'est dans un marché où tu as un PIB qui est contrôlé là c'est quand il s'agit d'utiliser qu'un seul facteur pour calculer la valeur actuelle mais tout ça pour dire le sujet est très très sensible alors le sujet est à la devise il faut comprendre qu'il a déjà devise c'est avec marché devise enfin dinar c'est avec marché devise donc la fonction sur Excel c'est égal NPV voilà NPV tu fais donc du coup la banque d'Algérie il faut que le marché du change à l'international il fluctue comme le marché du parallèle que tout le monde connait on vient de déborder parce qu'effectivement aujourd'hui notre discussion c'est marché parallèle de la devise en Algérie bon on vient de voir qu'il y a opportunité et d'ailleurs c'est pour ça qu'on observe qu'il y a ce marché parallèle parce que les gens ont l'opportunité de par la rareté de la devise officielle de développer enfin de développer le business de la devise parallèle avec un niveau de marge qui avoisine les 40% et donc qui est c'est des business rares c'est magique tu fais un mot tu fais un mot tu fais un mot oui oui bien sûr pour que ça soit très clair bien entendu maintenant est-ce que l'Algérie n'a pas besoin de ce marché parallèle bah oui aujourd'hui c'est obligé parce que c'est la seule bah attends blague on le fait la nature à horreur du vide non mais heureusement parce que c'est voilà alors un les aberrations les aberrations les aberrations commencent comme ça donc d'un côté nous les Algériens nous n'avons pas le droit de gagner de la devise en tant qu'agent économique donc potentiel chef d'entreprise ça peut être une devise si tu n'es pas fiscalement résident en Algérie donc il faut que tu sois en Algérie attends il y a le compte devise non non attends le compte devise en tant qu'agent seulement si tu n'es pas résident fiscal en Algérie ok deuxièmement ça veut dire quoi par résident c'est-à-dire que tu vis plus de 6 mois hors Algérie 6 mois et un jour hors Algérie deuxième étape tu as le droit tu as le droit si tu ne résides pas fiscalement en Algérie deuxième étape tu as le droit de gagner de la devise si tu résides fiscalement en Algérie via un contrat qui est émis en international par une entreprise à la main qui te sois donc si tu fais un contrat que tu déclare au niveau de ta banque où tu vas recevoir des devises qui vont normalement se transformer en dinars parce que voilà ou les autres 30 000 des impôts parce que beaucoup de 30 000 des impôts vont être réchis par rapport au fisc donc voilà donc logiquement j'ai fait un autre moyen il y a le compte export ça existe au niveau des entreprises non mais je parle pour une personne même l'entreprise alors une entreprise qui est une personne morale elle ne peut gagner elle ne peut garder alors elle gagne des euros c'est-à-dire la facture d'entreprise internationale il n'y a pas de problème mais la grande différence c'est que il y a des revenus qui ont une devise et où l'on dit qu'on a un exportateur alors les services c'est juste et les produits il faut qu'il y ait un flux physique qui sort du pays vers un autre pays avec une qui m'a dit qu'il y a des rôles et qu'il y a des rôles bon voilà grosso modo j'ai caché beaucoup de solutions pour que la devise faire de façon légale ok par contre c'est un premier niveau donc déjà c'est-à-dire qu'il y a des devises step 1 step 2 il est légalement autorisé à n'importe quel algérien d'ouvrir un compte de devise dans une banque dès le moment il a un compte grosso modo il y a un compte de devise deuxièmement les banques taïwanais ont l'autorisation à l'aide de la banque de devise les cartes de devise et mettre des cartes de visa internationale sur ces comptes grosso modo je vais dire n'importe quel d'air il y a un compte de devise ou une carte de devise ou une carte de devise ou une carte de devise ou une banque dans l'autre côté il y a des conditions très très spécifiques qu'il y a des devises donc finalité il y a des devises mais il y a des comptes ou etc 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 plus ou une carte de devise ou une carte de devise ou une carte de devise mieux que ça il y a des haq comment alimenter il y a des haq il y a des montants alors il y a 5000 euros il y a aucune la loi de finance normal on verra à partir du 1er janvier mais il est sûr que tu peux sortir du pays 7000 euros juste en exhibant un papier qui dit que cette argent sort de ton compte allez 7000 euros déjà normal deuxième étape tu peux faire des virements de ton compte devise d'Algérie vers un autre compte devise des aberrations et inversement tu peux encore non je crois pas si si tu peux tu peux c'est des grandes aberrations voilà ce que tu peux faire mais si tout le monde le sait mais bien sûr c'est une aberration finale c'est une aberration finale c'est square pour Saïd voilà c'est comme si on nous disait la devise la banque etc banque centrale etc après vous on comprend que vous avez vos besoins vous avez besoin d'acheter de financer vos études vos vacances vos voyages vos voyages médicaux votre santé etc le marché parallèle débrouillez-vous avec alors tu vois le drame dans tout ça déjà il y a une année je crois la banque je crois le marché parallèle il y a une année 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 d'une façon officielle pour qu'il y a une année il y a une année alors ce qu'il faut parce que finalement personne n'y a une année que dans des cas spécifiques par contre ça a un impact grave un deuxième impact grave on comprend maintenant qu'on est en train de parler du dinar vis-à-vis d'une devise donc on parle de sa dépréciation en appréciation en international mais c'est un impact direct vis-à-vis de sa dévaluation parce que voilà la banque d'Algérie imaginons tous les billets que l'a mis d'or l'économie c'est ça la politique monétaire grosso modo la banque d'Algérie elle imprime des billets elle imprimait imaginons 1000 billets il y a 1000 billets qui représentent toute la monnaie de dinar l'Algérie l'Algérie est-ce que la banque d'Algérie a 100 billets dans les marchés c'est normalement la banque d'Algérie la banque d'Algérie Je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, les 1000 billets, on représente 2 billets, donc 998 euros, et 1,5 ou 1,5, et on a une seule. Et on a une seule, et on a tous les deux, et on a tous les deux, et on a tous les deux. Donc, les 1000 billets ont tous les deux, et on a tous les deux, et on a tous les deux, jusqu'à ce qu'il n'y ait 600 billets à entrer dans la banque, ou qu'il n'y ait 400 billets jamais à entrer dans la banque. Donc, pire que ça. Dans les années, les gens, ils n'avaient pas de drame dans la banque, parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils ne savent pas, ce n'est pas ça le problème. Par contre, je vais vous dire, il n'y a pas de drame, il n'y a pas de drame dans la carte. Il n'y a pas de drame. Donc, les gens, ils ont dit, « place ton argent ». Donc, avant, qu'est-ce qu'on fait ? On plaçait notre argent dans l'immobilier. Alors, les gens, ils étaient dans la banque, 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 ils étaient dans la banque. Vu l'aspect qu'il y a sur l'immobilier... T'oubliez les voitures en cours de route. Non, les voitures, ce n'est pas... En fait, non. Je parle de réel, de ce qui s'est passé en Algérie. Oui, mais en fait, non, les voitures, c'est un autre sujet, mais je vais juste... Ça a été, à un moment donné, utilisé comme une... Non, mais parce qu'en fait, c'est les fameux rappels... Absolument. En fait, c'est ça. C'est des gens qui en ont profité pour faire ça. Alors, juste pour comprendre, c'est dire qu'au final, Il y a quelqu'un qui a pris des fla fi pour repos en Corse. Il y a dans la banque, c'est le plus important. C'est le plus important. Alors, c'est le deuxième étape dont il y a un ruage Le deuxième étape, c'est qu'ils a trait au water. Il y a un ruage de 1-2-8-4-8-4-8-4-8-7-5-4-9-4-9-7-6-6-4-6-7. Donc, au final, il y a un ruage de 4 et 4-3-5, c'est l'appartement. C'est ce qu'il y a des spéculations sur l'appartement, etc. Ce sont desάλes trop tôt. C'est ça. La banque, c'est réel de billets en OIAC, donc ils ne donnent pas accès à un appartement qui vaut 50 billets, tu vois. Donc du coup, moi, je suis en repos. Alors, à un moment donné, il y a eu les gens qui ont acheté des voitures, ça c'est un peu spécifique, c'est quand ils ont fait le rappel des salaires, etc. Ça, c'est un cas spécifique et en plus, c'est une bulle qui a disparu, qui n'existe plus. Dernière solution qui nous reste, c'est ou les cartes, à un moment donné, il y a un risque d'évaluation naturelle, puisque d'où elle a même dévalué ça à propre moment. Oui, là, c'est une valeur refuge. Oui, là, c'est une valeur refuge, ce qu'on appelle de thésaurisation. La seule, c'est la devise. Alors, c'est là où ça devient dramatique. Parce que les 400 billets, les 400 billets, il y a un fort potentiel, il y a une devise. Donc, imaginons, 400, 200. 200 billets, c'est comme si on venait de les brûler. C'est-à-dire, même par un mid-or, le marché informel, ils disparaissent du marché informel. Pourquoi ? Parce qu'ils reviennent. Ils ne reviennent pas, ils sont transformés en dollars. Parce qu'en fait, chez l'agent économique... Auprès de qui ? Hein ? Auprès de qui ? Le bien qu'il a bien voulu, il a bien dû acheter. Non, mais à des combats qui lui, il va le transformer peut-être dans des biens immobiles, etc. Mais momentanément, c'est comme si on venait de les détruire. Alors, la problématique qu'il fait, c'est qu'on crée de l'inflation automatiquement et on crée de la dévaluation de l'autre côté. C'est-à-dire que d'un côté, par nos actions, on thésaurise en créant de l'inflation. Et de l'autre côté, on dévalue le dinar parce que la quantité du dinar disparaît. Alors, le pire, c'est que la Banque d'Algérie n'a plus de la maîtrise sur tout ça. Alors, c'est là où on se disait tous, mais pourquoi la Banque d'Algérie, elle n'a pas fait... La Banque d'Algérie, on peut dire beaucoup de choses. Enfin, je me disais, bizarre, bizarre, bizarre. Ça reste quand même une des institutions... Parce que je pense que la Banque d'Algérie, elle avait éclacé il y a quelques années. Je pense que nous avons fait quelques semaines depuis longtemps. Mais c'est là où on s'est dit tous, à un moment donné, dans les années 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, où le pétrole est le sement. Là, je m'a réglé, je n'ai pas eu le pétrole... Euh, le pétrole aussi, hein. Là, je m'a réglé, je n'ai pas eu le problème. Tout de change par là. Et c'est là où tu te dis, putain, mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire, quoi, tu vois ? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire ? Ah, je t'ai une idée, bien sûr, mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire, quoi ? Une proposition. Alors, une proposition, c'est de partager avec l'équipe une pause, de l'utiliser, quoi. Parce que toi, tu voulais nous parler de ton passe-temps sur les bouchons, vas-y. Ah, écoute, moi, j'ai découvert ou redécouvert un couple d'artistes algériens qui ont lancé un nouveau concept. Ça s'appelle Zouija, hein, donc, de Zouija, c'est un duo. Voilà, à l'écran, ils ont... C'est Mahdi et Hint qui sont connus. Mahdi a eu un petit accident à la main. Alors, Mahdi est musicien, il est saxophoniste à la base. Enfin, je veux dire, son instrument de prédilection, c'est le saxophone. Mais il joue à plusieurs instruments, dont la guitare. Je les mets dans le fond, là, on va commencer à les écouter. Alors, c'est intéressant, je suis bien parti assister à un petit concert, un petit événement. Et Mahdi fait les accords, et Hint gratte la guitare. Oui, ils jouent en tandem, à deux. Ils jouent en tandem, sur le même instrument. Donc, comme on le voit à l'écran, ça s'appelle Zouija. Pas de base, Zouija. Alors, moi, je suis Zouija le carabina. Mais je vous laisse écouter, et c'est le choix de Karim pour vous tenir compagnie. C'est très, très sympa. Bonne écoute. On est revenu, juste, c'était quelques secondes, de la petite musique de Zouija. Histoire de ne pas trop perdre le fil de l'idée. Alors, on revient à un autre sujet. On était en train de parler de quoi ? De devise. Et on avait fait un petit topo rapide. en disant, bah... Zouija, vous trouvez ça sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. Je remets encore. Il y a des vidéos. Ne jouez pas, c'est très sympathique. Encouragez-les. Et je trouve que c'est un travail formidable. Parce que... Parce que... Parce que... C'est comme ça. Alors, c'est la carabine, c'est la double canon. Double canon. Alors, très inspiré... Avec... Tu vois, c'est pas moi. Je te jure, c'est Internet qui veut pas... Laisse tomber. Tata Houda Mahabitullah. Découvrez ça sur YouTube, les réseaux sociaux, etc. Voilà. Bon, revenons à notre... Mouton. À notre devise. Exact. Alors, je refais le topo. On est en train de parler... On a plus que quelques minutes pour... Oui, oui, bien sûr. Alors, on est en train de parler de devise. Du marché parallèle de la devise en Algérie. Qui était aujourd'hui une valeur refuge de thésaurisation des gens. C'est-à-dire... Parce que... On a fait le droit d'avoir des devises. On a fait le droit d'avoir des devises. On a fait le droit d'avoir des devises. Et dans ce paradoxe extraordinaire, c'est que tout le monde sait qu'il y a un marché parallèle du change. On a donné un exemple de comment ça peut être alimenté, par exemple, ce marché. Et c'est pour ça que vous voyez, en ce moment, il y a de moins en moins d'importateurs. C'est pour ça qu'il y a de la vérification. Alors, Zoumane, il disait les immigrés. On disait même les retraites. Donc, du coup, finalitaire, on a... Mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour endiguer ça ? Alors, première des solutions, quand on analyse ce sujet, on aurait dit... La banque d'Algérie qui peut avoir des draps sans pédé, le prix du pétrole super à Halib, 2005-2010, par exemple. On aurait pu faire deux actions, ou je dirais trois actions majeures. Première, changer toute la monnaie algérienne. Je change la monnaie du... Mais là, ça se fait en dix jours, au maximum. Première étape, tu dis, bon, allez, les gars, on change de monnaie. Quand je dis on change de monnaie, on change tout. Ils mettent la monnaie. Le DNA de 50 centimes, voilà. Deuxième étape, on dit, bon, à l'équipe, je change la monnaie. Mais tous ceux qui ont de la monnaie et qui veulent la recacher, il faut qu'ils passent par la banque, bien évidemment. Mais tiens, je vais vous proposer un truc. C'est votre monnaie que vous allez ramener. Je vous donne l'occasion maintenant de la transformer en devise. Et je vous offre ça cette fois-ci. Je ne sais plus, là, donc les 15 000 dollars par an. Mais inversement, je vous sauve 10 000 dollars par personne par an. Alors, t'imagines, qu'est-ce qui va se passer ? C'est possible. Enfin, c'est ce qu'on appelle en économie, c'est un prix Nobel. C'est l'effet des biens communs. C'est-à-dire que quand tu as une fontaine qui n'a jamais d'eau, les gens, quand ils y vont, ils prennent juste ce qu'ils peuvent parce qu'il n'y a jamais d'eau, de quantité. Et dès le moment où tu répares la fontaine, il y a beaucoup d'eau, les gens, ils n'y croient pas parce que tellement, il faut qu'il y ait des quantités anormalement élevées. Et du coup, la chante-kbar, le robinif, c'est etc. Et donc, du coup, c'est la même chose. Ce qui dit qu'il y a une bonne équipe, voilà, 10 000 $ par an, il dit qu'il y a 10 000 $ par an, il dit qu'il n'y a pas d'eau, il doit se faire 10 000 $. Donc, les gens, ils ont 10 000 $, ils ont 10 000 $. Sauf que quand on a dit qu'il y a 10 000 $, mais sous deux conditions, c'est un, il faut dire qu'il y a 10 000 $, il y a 10 000 $, il y a 10 000 $. Ou on a un petit carte de crédit, il y a plus de 10 000 $. Et inversement, c'est-à-dire que sur le marché parallèle, tous les gens qui voudraient se sauver vers, parce que des valeurs-refuges, après, les appartements, tout ça, c'est pas au niveau des impôts, au niveau des notaires, etc. Parce que ça ne va pas être un grand nombre de personnes qui vont faire ça. Mais ça suffit de faire le plus grand appel et de récupérer tout le reste et donner accès aux gens. Et après, le plus important, c'est qu'il aurait fallu que la Banque d'Algérie le fasse à Amafadec. Je pense qu'ils ont dû y penser. C'est pas... C'est des décisions politiques. On parle de monnaie politique monétaire, c'est pas du jeu. Et on aurait pu faire face à ça, mais il aurait fallu avoir des réserves de change qui vont supporter le choc, parce que c'est toute une nation qui va vouloir cacher de l'argent dedans. Et en même temps, comment dire... changer la monnaie, quoi, tu vois. Supporter le choc, changer la monnaie, oui. Bon, c'est... C'est une des possibilités. On aurait même pu penser à un truc plus louche. Ouvrir des bureaux de change ? En fait, les bureaux de change, ça n'aurait eu... C'est quoi ? C'est les banques des bureaux de change ? En fait, au début, si on avait fait ce que je suis en train de dire, on n'a pas encore besoin de bureaux de change. Les bureaux de change, on en aurait besoin un peu plus tard. Donc, c'est-à-dire qu'il aurait fallu que la Banque d'Algérie supporte tout le mouvement initial et après, on ouvre des bureaux de change pour chaque année, c'est-à-dire qu'il y a 10 000 dollars la première année, on a besoin de 10 000 dollars la première année. Tu vois ? 10 000 dollars chaque an. Enfin, j'exagère pas avec 10 000 dollars. Oui, mais je comprends. Mais là, on n'a pas parlé de l'accessibilité. Je veux dire, tu me dis qu'une banque algérienne va pouvoir proposer de la disponibilité de la devise, de convertir une monnaie stockée sous le matelas et la transférée ou en devise. Je ne vois pas trop l'intérêt, mais je me dis que ça ne règle peut-être pas le problème. Non, mais ça tue le marché de change. Ah, si, ça tue. Est-ce que ça ne risque pas d'alimenter le marché de change ? Non, mais si la Banque d'Algérie avait fait ça, c'est-à-dire dit, aujourd'hui, je change de monnaie, c'est fini. Le problème, c'est que la Banque d'Algérie est-ce que tu as des appartements que tu peux, tu as des besoins ? Donc, tu as dit la devise. Donc, tu as dit la devise, on a des besoins, on a des besoins, la moyenne des gens, on a des besoins. Si on a des besoins, on a des besoins. Oui, mais bon, disons que c'est une mesure qui va, entre guillemets, nuire ou pousser ceux qui sont dans l'intervalle ou, mais attends, je veux dire, qui sont les plus nombreux. Et c'est eux qui alimentent le marché parallèle. C'est-à-dire que c'est eux qui achètent. C'est-à-dire que C'est l'offre et la demande. Aujourd'hui, l'offre est beaucoup plus importante. Je veux dire, la demande est beaucoup plus importante que l'offre en devise parallèle. Et donc, c'est pour ça qu'il est cher, l'euro, il est à 200, 210. Non, je ne pense pas que ce soit une offre et une demande. Ah, si, si. Je pense plutôt que c'est lié à la rareté. Oui, mais c'est ça, c'est l'offre et la demande. Ce que je veux dire, quand je parle de rareté et quand je parle d'offre et demande, c'est autre chose. Oui, mais c'est rare. Et du coup, même si la demande est petite... C'est l'inaccessibilité. Ou la complexité de l'accès. Mais du coup, quand on a un accès, c'est-à-dire que la Banque d'Algérie, on a un accès. 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 Parce que tu es dans l'absolu. C'est une valeur de thésaurisation. Parce que tu es un accès. Donc, d'un seul coup, tu fais un grand appel. Mais le plus important, c'est que tu assèches le marché du... Est-ce qu'on a le droit de le faire, ça ? La Banque d'Algérie, oui, mais nous, non. Non, non, non. Je parle de la Banque d'Algérie d'un point de vue international. Bien sûr, ça, c'est au niveau local. Parce que c'est parallèle. Mais encore une fois, parce que la Banque d'Algérie... En gros, ce que tu me proposes, c'est une obligation. Enfin, une obligation, c'est... Allez, tiens, je te propose d'épargner en monnaie étrangère. Chez moi. Chez moi, oui, oui. Chez moi, toujours. Tu épargnes en monnaie étrangère. Mais d'un seul coup, qu'est-ce que je fais ? Je réclate... Oh, il faut qu'on... Je remets dans le canal bancaire légal de la devise. C'est comme si je venais d'acheter de la devise. Tu les touches pas ou tu les touches ? Je les touche pas au sens quoi ? Enfin, tu en disposes pour tes dépenses. La Banque ? Oui, quand je te les propose. Oui, oui, oui. Mais avec, je t'ai dit, on aurait pu mettre des cartes de crédit. C'est-à-dire... Vas-y, je t'ai dit, 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 puisque la Banque, la loi de finances, elle a mis les fêtes, elle nous a autorisés... Intéressant, franchement, c'est vrai, c'est intéressant. On est autorisés, c'est ce que j'ai oublié de dire peut-être, c'est que la loi de finances avait ajouté avec le deuxième niveau en disant, on n'a pas le droit de l'international sans le truc ou les banques ou machin. Or que lui, on a un an, en tant que personne, on a des droits de la devise à terre où la loi de finances elle m'a autorisé et je n'ai aucun... sans limite. Vous voyez à peu près le délit. Donc, c'est pour ça que, bien sûr, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de voix qui s'élèvent en disant, c'est de la magouille, c'est n'importe quoi, etc. Bien sûr, c'est tellement... Alors, moi, je suis quelqu'un qui... Je dis très souvent, vous dites, c'est de la magouille, c'est de la magouille. C'était au moins de la magouille. Quand au moins, il ne faut pas réfléchir. Le problème, c'est même pas réfléchir. Et avec une vraie, c'est qu'il n'y a pas de la magouille. C'est ce qui est le pire. C'est pour ça que je dis, aujourd'hui, tu es devant, on le fait accompli. On s'en fout. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce qu'on a dit, il n'y a pas. Après, je veux qu'il n'y a pas. Donc, c'est pour ça que je dis, aujourd'hui, le marché de la devise est très dur à démanteler parce qu'aujourd'hui, on n'a plus les capacités de faire face à cet afflux de devise. Même si on peut, dans l'absolu. Tu fais bien de souligner ce point qui est une profonde aberration quand quelqu'un, dans un circuit officiel, je parle d'une entreprise, compte bancaire, statut, siège social, employé sérieux, registre commerce, etc., et ne dispose pas de la possibilité de s'acheter du service parce que la grosse problématique est de votre service et du petit service, mais pas des gros choses à l'international. Mais la balle. Il y a une démarche à suivre, mais très peu de chances pour qu'elle aboutise à chaque fois. alors que si tu décides de le faire sur tes fonds personnels, c'est-à-dire, tu vas, ok, tu peux acheter ton nom de domaine. On parlait des fameux moins de 1 000 dollars par compte. Encore une fois, ça va faire chier qui ? Les gens qui font du business avec. Mais le chien, on est le plus nombreux. 100 000 dollars, 900 dollars, je vais acheter 900 dollars chaque mois pour qu'elle soit dans le compte. 900 dollars, c'est 200 000 dinars. C'est-à-dire que j'ai la capacité de chaque mois mettre 200 000 dinars dans le compte. qui représente 2 400 000 dollars. Arrêtez de déconner. Donc au final, mettre 1 000 dinars, ça va être normal. Mais encore une fois, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ni ça règle, ni ça bloque, ni ça permet des gens de faire du business, ni ça ne permet pas des gens de faire du business. On peut toujours détourner. Bien évidemment, je fais l'analyse de certains. Oui, c'est normal. C'est normal. Le véhicule de moins de 3 ans. Ça me rappelle la phrase très intéressante. C'est un parallèle que je fais dans ma tête. Certains trouveront le raccourci assez long. Il y a l'habib qui ne fait pas qu'il a deux qui ne fait pas ça ne sert à rien. Donc il y a qui ne fait pas qu'il a deux qui ne fait pas ça ne sert à rien. Je vais vous dire que je vais d'un grand combien d'un grand ça me rappelle qu'il m'a le business combien d'un grand ça parce que qu'il a vioquil moins de 3 ans. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Le véhicule moins de 3 ans. C'est ça. 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 Il n'a pas vu ce qui a participé dans l'international. Il pourraitenced être le client, il faut travailler avec la zone de ferronça. Et venir ici dans la espagnole. Il faut faire un automobil, il faut en faire un système de car. Il faut acheter le port pour la zone de port... Les D10, le voyeur. Le voyeur du tour ici il faut le voyeur de l'ホile. Il faut écouter le détail de l'hôtel et on d'utiliser le TVA. Harons-tu bien ? Comment ça marche ? N' chère le caméra. Nous avons fait un peu de car, non deuh la C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je sais pas comment faire, la poube est très moins de trois ans. Donc il pousse. Tu vois quelqu'un qui dit, j'ai à mon annonimus, j'ai en France. Je suis c'est pour mon annonimus, j'aiis en France. J'ai à mon annonimus, j'ai en France. J'ai à mon annonimus, j'ai à mon annonimus, ça a mis en France. J'ai à mon annonimus en 2019 à la 10e. Tu vois, tu ビ t'as dit à mon annonimus, je suis en anglais en 2019. J'ai à mon annonimus de 20 000 $. Je fais mon annonimus de 20 000 $. J'ai à mon annonimus de 40 000 $. Il a dit qu'on 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 a dit 20 000 $. Je disあの condemner pas à tes enfants, puis tu dis que on prend, je comprends oh ! Je dis que on est normal et on a dit qu'on a dit 200 $ et on va mettre ton $. Et tu vas voir comment tu prends. On a dit qu'on a dit que l'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a mis-trat, On va voir les conseils qui ont demandé les dossiers de fonds par la banque de Viré. C'est la société qu'il y a la société qu'il y a la société. Et puis, je t'aime moi. Je t'aime comment vas-y. Je t'aime bien, je t'aime bien. Tu Demon diras ça. Tu vas-y, tu t'a donné la société ou non-jeu. Tu t'a dit quoi ? Tu peux me en faire vers un petit bébé ? Ils ont un moustache. Et tu vas-y... Je t'aime bien. Tu as dit, je t'aime beaucoup. Tu m'a donné. Tu vas-y par ? Il a un nouveau fameux de 2$, 2$ en marge noir, il s'en déclenche dans le compte, il s'en déclenche dans le compte, il s'en déclenche en 1 000€, il s'en déclenche dans le matin, il s'en déclenche dans le demi-heure, ça fait 1€. J'ai 4$ en déclenche, j'ai 4€, j'ai 4€, j'ai 4€. Je ne suis pas 4€, j'ai 4€. J'ai 8€ en Marseille, j'ai 8€ en marge. Je suis un nouveau fameux pour vous dire le homer. Viel est, j'ai pas mis 1€ en sous face et j'ai dit l'es acheté jean, t'es nocheGH BigQuery Tu te le transporte, avantاثé j'ai des passées En tout cas, il vous n'a dit et j'ai des passées J'ai dit quel nauté d'l'ahir j'ai enviehaba Je n'ai pas trouvé à vos programmes Nous on faitbergre Si vous battabloz, qu'a été achением d'avoirallé 3 000€ mais ils sont avec moi c'est une des analyses qu'on peut avoir pour démontrer que parfois il y a des trucs qui sont tellement aberrants que quand c'est d'arriver on peut imaginer tout ce qu'on veut mais encore une fois ça n'aurait en aucun cas la situation en gros quel est l'objectif de ça d'ouvrir le marché de l'automobile d'occasion de moins de 3 ans exactement quand tu es arrivé il y a le ministre qui va dire vous allez voir des attaques extraordinaires ça va être ok encore une fois moi je m'en fous de tout ça mais la finalité quand il y a des usines qu'il faut les fermer qui m'a pour le truc de téléphone pour les fous pour les fous comme les gens ils se sont là 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 en mode comme un masque erreur ou pas erreur s'en fout c'est là maintenant c'est à nous enfin grosso modo tout ça pour dire à tes souhaits c'est très compliqué ces histoires mais il y aurait eu enfin à plusieurs moments il y a eu des moments je dirais même je me répète mais des moments où on aurait pu régler cette problématique on n'a pas saisi notre occasion il y a encore d'autres méthodologies alors j'irais aussi pour conclurer sur ce point pour moi c'est aussi le fait que c'est un entêtement aussi à vouloir pour ceux qui ont voulu régler le problème la devise le marché noir de la devise pardon c'est aussi un entêtement à vouloir éradiquer l'informel non pas l'intégrer c'est à dire qu'il y a beaucoup de gens qui en vivent en tout cas il y en a pour moi les bas où j'envoie un message pour ceux qui font la monnaie les bas ok mais malgré tout donc c'est c'est à dire qu'il n'y a pas l'haram ou la monnaie où il y a 2 millions de personnes qui vivent et il faut te règle parce que 2 millions de personnes qui vivent qui vivent à la mèche que je vais dire où il y a 2 millions de personnes qui vivent la famille c'est ça donc on doit on doit trouver des solutions pour intégrer pas démonir et malgré tout regarde le business de la devise black putain il a fait preuve d'une agilité d'une efficacité extraordinaire donc il y a des ressources dans ce dans ce dans ce business qui sont extraordinaires qu'il faut comprendre et intégrer dans 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 le format tout simplement donc voilà grosso modo en fait c'est aussi beaucoup issu c'est aussi beaucoup de confiance on va constater aussi dans les business informels qu'il y a une confiance beaucoup plus forte même que dans les business formels il y a le contraire dans les business formels l'institution informelle se fait plus confiance ou un sens de la confiance et peut-être de l'honneur rappelons ça comme ça puisque c'est plus développé que dans les business formels mais il faut comprendre que l'informel est une institution et moi dans je l'appelle une sous-culture absolument c'est une sous-culture donc faites-nous confiance faites-vous confiance les uns les autres et à bientôt merci Karim pour ce numéro à bientôt c'est quoi le taux de charge c'est quoi le taux de charge je sais pas il doit être 200 200 on l'a mal appelé 210 220 je crois dernière nouvelle il était autour de 201 200 202 je crois que c'est à peu près parce qu'à un moment donné c'est vrai alors j'essaye de remettre à nos amis Zouidja pour se quitter sur Zouidja mais c'est impressionnant qu'il m'a mis avec la connexion Tahluf ou l'arrivée la Tahluf ça va bien j'espère que ça va bien vouloir fonctionner jusqu'à la fin je vous dis ciao ciao les amis tu nous dis un petit ciao regarde la caméra d'abord ciao alors j'espère que la caméra la caméra oui elle fonctionne mais j'espère que la vidéo va fonctionner et que vous aurez le petit morceau sympathique que Karim Abdelmoula vous conseille pour calmer vos ardeurs sur les bouchons et découvrir ce petit groupe qui s'appelle Karim Zouidja c'est Mehdi et Hind un couple d'artistes d'Algérie c'est splendide fermez les yeux reposez-vous détendez-vous vous êtes au bord de la mer en Amérique du Sud et Hind chante c'est brésilien ciao 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 pour un canto de gaviotas supe que allí estabas tu despidiendo últimamente todo lo que sucedió hoy saludo mi presente justo de este dulce adiós voy a navegar en tu puerto azul quisiera saber de dónde vienes tú vamos a dejar que el tiempo pare ver nuestro es